Je souhaite tous les bienvenus à notre culte d'adoration dominicale de ce matin au nom de Jésus Christ. Je loue le Seigneur à cause de la grâce de Dieu dans votre vie. Je prie qu'aujourd'hui que cette grâce multiplie et que la grâce et que la paix de Dieu multiplie dans votre vie, aussi bien que la bonté de Dieu dans votre vie, dans la famille, dans le ministère au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père intermédiction pour ce culte d'adoration. Merci pour tout ton peuple partout. Merci pour ceux qui se rencontrent, s'assemblent dans les églises, dans les maisons, sur l'internet. Je demande que ta bénédiction coule dans toutes les vies ce matin au nom de Jésus Christ. Nous prions que ta grâce multiplie dans beaucoup de vies et que cela soit visible aux gens autour de nous. Je prie que tous les besoins de ton peuple soient souvenus ce matin. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à l'étude des sommes. On a commencé trois semaines passées et nous considérons diverses sommes dans la Bible. Il y a 150 sommes dans la Bible. Tout est important et on peut voir des sommes très importantes à notre salut, à notre rédemption et à l'œuvre. Et au ministère du sauveur, du berger et du roi glorieux dans notre vie. Il y a des sommes, comme nous allons voir aujourd'hui, sommes 22, 23 et sur 24. Au fait, c'est très merveilleux que ces sommes se suivent. Parce que, vous voyez, toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Et cela est profitable, c'est bon pour notre correction, pour notre enseignement, pour que l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu soit parfait et soit propre à toute bonne œuvre. Comme on voit les trois sommes, nous allons voir Somme 22, Somme 23 et Somme 24. Somme 22 parle du sauveur, le gracieux sauveur. Celui-là qui a ôté nos péchés et qui nous a donné sa justice. Maintenant, le sacrifice qu'il a fait, la souffrance qu'il a apporté, l'œuvre de substitution de grâce qu'il a faite à la croix du calvaire, cela est montré, révélé dans Somme 22. Maintenant, il est ressuscité des morts. Comme il est ressuscité des morts, il est devenu le berger qui pourvoit à tous nos besoins. Ce qui est trouvé dans le Somme 3, c'est trouvé dans le Somme 23. Vous savez que l'Éternel est mon berger. Parce que je suis devenu une brebis dans le troupeau. Je suis devenu l'un des membres du corps de Christ parce que vous êtes détourné du péché. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vos péchés sont ôtés. Votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez maintenant dire que l'Éternel est mon berger. Et puis, il nous a promis. Il dit que je m'en vais, mais je reviendrai. Et il dit qu'il reviendra en divers moments. Il viendra sur les nuées des cieux. Il dit qu'il viendra avec gloire. Il dit qu'il viendra pour les saints. Il nous emportera. Alors, cela est déclaré dans le Somme 24. Il dit que le roi de gloire viendra. Il vient. Il dit que voici, je viens et tout œil me verra. Il dit que parce que je suis Alpha et Omega, je viens et rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut entraver son avènement. Lorsqu'il viendra, nous serons avec lui dans la gloire. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. Somme 22, Somme 23 et Somme 24. Le sauveur, le berger et le roi souverain de gloire. Et nous allons voir le sujet d'aujourd'hui qui est le plein et final salut à travers le bon berger. Notre salut plein, notre salut final à travers le bon berger. Et le message est divisé en trois parties. Premier point, la souffrance du sauveur gracieux. Il est rempli de grâce et de vérité. Et nous avons reçu de sa grâce. Alors, c'est la souffrance du sauveur gracieux. Deuxième point, la suffisance du grand berger. Il n'y a rien d'unique qu'on ne voit pas ici. Alors, tout ce dont vous aurez besoin est un Christ pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps. Pour votre profession, pour votre présence, pour votre futur, pour votre séjour terrestre. Et pour votre séjour terrestre à l'au-delà. Alors, il nous donne la suffisance du grand berger. Et puis, le troisième point parle de la suprématie du fils glorieux. Il est prééminent. Il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et il a ce pouvoir, cette puissance suprême. Il est le fils glorieux. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous verrez le fils de l'homme venir sur les nuées des cieux. Et il s'exignait avec lui la suprématie du fils glorieux. Voyons le premier point maintenant. Le premier point, nous avons la souffrance du sauveur gracieux. La souffrance du sauveur gracieux. Comme nous venons au psaume 22, vous allez reconnaître quelques mots vous-même. Si vous lisez la Bible pour un moment maintenant. En psaume 22, verset 2. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez entendu cela au départ. A chaque étape du Pâques, vous vous rappelez que Christ est allé à la croix. Et vous étudiez à l'étude biblique. Si vous n'étiez pas là, il y a beaucoup de choses que vous ratiez. Donc, il faut tout faire d'être avec nous à l'étude biblique. Donc, récemment, à l'étude biblique, nous avons appris au sujet de Christ qui a été arrêté. Et comment il a été trahi. Et nous avons aussi vu la crucifixion de Christ. Nous avons vu la mort de Christ. Comment il était mort à la croix. Il était enseveli. Et il était ressuscité. On a considéré les sept déclarations de Christ à la croix. La première déclaration, c'est, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole exacte de Jésus-Christ à la croix au calvaire était déjà déclarée prophétiquement dans ce psaume. Et ceci parle de Christ qui se sacrifiera pour nous. Le Christ innocent, le Christ sans tâche, le Christ saint, irrépréhensible, irréprochable, est devenu notre substitut. Voyez le verset 7 de ce psaume 22. Psaume 22, verset 7. Et moi, je suis un verre, et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Vous vous rappelez comment il a été méprisé? En disant que le roi des juifs, si tu es le roi des juifs, donc descends de la croix et puis on croira en toi. Donc, il a été méprisé. Et verset 8 nous dit, 8 dit, Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici le verset 9. Il recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Vous voyez, c'est ça la moquerie, c'est l'opprobre, c'est l'angoisse, c'est la souffrance. Tout est messieurs le Seigneur Jésus-Christ à la croix de caverne. C'est pourquoi nous appelons ceci la souffrance de notre solitude innocente. Moi, tu joues le même psaume au verset 17 qui nous parle de la souffrance. Il dit, Frères et sœurs, S'il y a quelque chose qui nous fait croire que cette Bible en totalité est la parole de Dieu, c'est la parole, la prophétie, la prophétie accomplie. Parfois, les choses que les Israélites auraient imaginées et vont se demander que s'il y aura une punition, un châtiment qui viendra sur cette terre, sur les païens, sur les juifs, que quelqu'un soit percé et soit mis sur la croix et que ceci ait été enregistré, déclaré mis là avant que ceci ne soit accompli. Et la parole de Dieu s'était accomplie. C'est pourquoi on a cette assurance que chaque Iota, que chaque lettre de la parole de Dieu, prophétiquement déclarée, sera finalement accomplie. Cela peut sembler, cela peut sembler incroyable. Cela peut sembler vraisemblable. Mais comme Dieu l'a dit, ce sera fait. Et c'est dit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous savez que cela a été accompli. Comme nous voyons le verset 18. 18, il dit, je pourrais compter tous mes hommes. Eux, ils observent, ils me regardent. Alors, les gens qui passaient, ils le regardaient, ils l'observaient et ils se moquaient de lui. Mais quand tu disais que tu vas détruire le temple et en trois jours, tu vas le rebâtir. Regardons le verset 19. Et ceci, c'est une surprise. Il se partage mes vêtements, prophétiquement parlant, mille ans avant que cela ne s'accomplisse. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. C'est exactement ce qui était arrivé. Si vous vous rappelez le verset 2 qui a commencé en disant, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question posée. Et la question pourquoi demande, exige une réponse. Voyons, 1er Pierre 3, 18. 1er Pierre 3, 18. Rappelez la question, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 1er Pierre 3, 18. 1er Pierre 3, 18. 1er Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est la raison, c'est la réponse à la question, pourquoi? Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, pourquoi Dieu le Père a-t-il abandonné le Seigneur Jésus-Christ à la croix? Il portait vos péchés. Il portait mes péchés. Il portait les péchés du monde entier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et parce que Dieu a les yeux pris pour garder l'iniquité, pour les transgressions, c'est pourquoi en ce temps-là, lorsque Christ était à la croix, pourtant, le péché du genre humain, c'est pourquoi il a été abandonné par le Père, rejeté par les gens, abandonné par le Seigneur lui-même, afin que Dieu lui-même nous reçoive. Il a fait cela pour nous réconcilier, pour réconcilier tous les pécheurs avec Dieu, afin de nous amener à Dieu. La réconciliation, afin de nous amener à Dieu. Alors, nous avons la connexion avec le Seigneur. A cause du sacrifice et de substitution du Seigneur Jésus-Christ. Retournons au Somme 22, verset 7 à 8. Somme 22, lisons le verset 7. Nous, nous parlons de la dépravation de tous les pécheurs moqueurs, tous les pécheurs qui ont arrêté le Seigneur, tous les pécheurs qui ont crucifié le Seigneur, tous les pécheurs qui ont mis la couronne d'épines sur lui. Ils sont des représentants de tous les pécheurs du monde. Au fait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Somme 22, lisons le verset 7. « Et moi, je suis un vers. » C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. « Et moi, je suis un vers. » « Et non, un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Verset 8, verset 8 dit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. » « Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Et verset 9 dit « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. » « Il le délivrera puisqu'il l'aime. » Voyons le verset 13. Verset 13 dit « De nombreux taureaux sont autour de moi. » « Tous ces gens qui m'environnent, ils sont comme des animaux, ils sont comme des bêtes. » « La nature des bêtes est démontrée en eux des taureaux de Bazan-Maviron. » Et puis il dit au verset 14, 14 dit « Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. » « C'est ainsi qu'il s'est senti, Jésus-Christ était pris d'ici là et il a été abandonné. » « Et on a menti sur son compte, des faux témoins sont venus contre lui. » « Ils ouvrent contre lui leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. » Verset 19 nous fait rappeler « Ils se partagent mes vêtements. » « Il était vivant. » « Et si vous allez hériter quelque chose de quelqu'un, vous permettez à la personne de mourir, de s'en aller. » « Et ce que la personne est, c'est de la débrouille que vous allez prendre quelque chose, que donner ceci à celui-ci. » « Si c'est là écrit, donner ceci à l'autre, la vous faire ce qu'il y a. » « Mais ils étaient vivants et ils se partagent ces vêtements parmi eux-mêmes. » « Ils tirent au sort ma tunique. » « Alors, ils étaient très, 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 très terribles. » « De terribles péchés. » « Pouvons-nous les joiter ? » « Pouvons-nous les accuser ? » « Ce sont des pécheurs licencieux. » « Mais pouvons-nous les accuser ? » « Voyons, Romain 3, 23. » « Romain chapitre 3, 23. » « Romain 3, 23. » « Ce n'est pas seulement eux, c'est nous aussi. » « Ce n'était pas seulement les Juifs, les païens aussi. » « Ce n'est pas seulement Judas, mais tous. » « Romain 3, 23. » « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » « Tout homme, tout habitant de la terre. » « Toutes nationalités, tout le monde, partout. » « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » « Les gens continuent de pécher. » « Au fait, ils péchent contre Christ jusqu'à ce moment. » « Philippiens 3, 18. » « Philippiens chapitre 3, verset 18. » « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. » « Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » « Ce n'était pas seulement ces gens-là en présence de Christ à la croix. » « Ils ont cloué à la croix. » « Paul a dit que même en ce temps-là. » « Nous disons jusqu'en ce temps-ci. » « Il y a des gens qui continuent de parler contre Christ et ne croient pas en Christ. » « Je ne veux rien entendre de Christ. » « Ils sont à cette religion, à l'autre religion. » « Je ne veux rien savoir de Christ. » « Ils pourraient même aller à l'église. » « Mais ils vont simplement à l'église parce que papa va mort si je vais. » « Maman va mort si j'y vais. » « C'est l'église de notre famille. » « Parce que notre famille est une famille chrétienne. » « Demande-leur s'ils croient à la mort virginale de Christ. » « Moi, je ne crois pas cela. » « Est-ce que tu crois à la vie irrépréhensible, irréprochable de Christ ? » « Ne me questionne pas. » « Je ne pense pas à cela. » « Moi, seulement je vais à l'église. » « Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix ? » « Et s'il est mort à la croix, il est mort pour vous. » « Et tu sais, comment une autre personne peut-il mourir à la place de quelqu'un d'autre ? » « Et qu'eux vont porter leur propre fardeau. » « Ils vont mourir pour eux-mêmes. » « Et non, pas la foi réelle. » « En le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. » « Au fait, l'apôtre Paul a dit par inspiration que eux, ils sont ennemis de la croix, de Christ. Tous ont péché. » « Et le Seigneur veut que vous vous détournez de cette voie de péché. » « Que vous vous détournez de cette attitude de péché. » « Il veut que vous croyez au Seigneur. » « Il veut que vous compreniez que vos péchés est le pourquoi, la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. » « Vous allez avoir les regards sur celui qui est mort pour vous à la croix de Calvaire. » « Parce qu'il est mort pour vous, vous pouvez vous repentir, vous pouvez vous détourner du péché, vous pouvez croire, vous pouvez embrasser la grâce de Dieu. » « Le sacrifice qu'il a fait pour vous, vous allez cesser d'être ennemis de la croix de Christ. » Voyons ce qui est arrivé maintenant. Nous revenons, retournons au Somme 22, verset 27. N'est-ce pas très intuitif et très bon ici, comme le Somme 22 parle du cri de Christ à la croix de Calvaire, de la crucifixion de Christ. Il a aussi parlé de sa résurrection, qu'il reviendra à la vie. Oui, il est mort, il est mort pour nos péchés, et puis il était enseveli, il était ressuscité, Somme 22. Nous lisons le verset 27. « Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. » Cela parle déjà de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas le célébrer dans le tombeau, dans la tombe, dans le sépulcre. Vous n'allez pas le célébrer qu'il est mort, mais il est ressuscité. L'Esprit du Dieu vivant lui a donné la vie et il l'a fait ressusciter. Vous croyez en lui maintenant et vous êtes assez doux pour dire que je sais que je suis pécheur. Je sais qu'il est sans tâche, il est sans péché, il est innocent. Je sais qu'il est mort pour moi. Je crois en lui. Il dit que si vous faites cela, c'est-à-dire que les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Ils adoreront le Seigneur comme on le cherche. Ils vont donner gloire au Seigneur comme on le cherche. Et c'est ainsi que nous venons adorer le Seigneur, en particulier le dimanche comme ce jour-ci. Parce qu'il est ressuscité le premier jour. Et nous sommes venus célébrer la résurrection. Nous sommes venus louer le Seigneur qui est ressuscité pour notre justification. Nous le cherchons, nous cherchons son salut. Nous le cherchons, nous cherchons sa grâce. Nous cherchons sa bonté. Et ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. A cause du fait que je vis après la mort. Parce que je vis, nous vivrons aussi. Parce que je vis pour toujours. Vous vivrez pour toujours. Et verset 28. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit que je vais à tout et aller par toutes les nations. Et enseigner à toutes les nations. Alors tout le monde se rappellera. Il dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. L'évangile de ma résurrection. Allez prêcher cela à tous. A toute la création. Et qu'il se dit. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel. Je vais vous poser la question. Lorsque Jésus a dit. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. A toute la création. La question est. Est-ce avant la croix? Est-ce à la croix? Ou après la croix? Après sa résurrection? Dites-le moi là-bas. Oui, vous avez raison. C'est après la croix. Après sa résurrection. Il est venu à ses disciples. Il a dit. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce verset nous fait rappeler. Au fait. Que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a été prophétisée. A été prédite. Et a été prédite. Que les extrémités de la terre penseront à cela. Et eux vont se tourner vers l'éternel. Lorsqu'on se rappelle de sa résurrection. Nous allons nous tourner vers l'éternel. Lorsqu'on se rappelle que voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. On se rappelle et on se tourne vers l'éternel. Et c'est dit ici. Que toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel. Et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se protèneront devant ta face. Est-ce que vous pouvez imaginer maintenant que de partout le monde entier. Même dans notre nation ici. Toutes les familles de la nation peuvent l'adorer ce jour. Pouvez-vous penser à cela dans divers pays. Dans notre continent ici en Afrique. Dans divers pays en Amérique, en Europe, en Amérique du Sud, au Nord, en Amérique du Nord. Tout le monde adore Christ parce qu'il est ressuscité des morts. Selon la prophétie de Dieu, selon la parole de Dieu. Je vous dis quelque chose. Lorsque la parole de Dieu prophétise quelque chose. Alors cela stipule le temps de Dieu. Quel que soit le temps, la chose déclarée s'accomplira. Et tout ce que la parole de Dieu a dit de Christ s'est accompli. Tout ce qui est dit de l'église s'est accompli. Et vous, en tant que chrétien, tout ce qu'il a dit de vous s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Donc, on voit le verset 29 ici. 29 dit. Car à l'éternel appartient le règne. Car à l'éternel appartient le règne. Le diable se séduit. Et que tous ces royaumes m'appartiennent. Si tu te prostènes, je vais te les donner. Jésus a dit en arrière de moi, Satan. Parce qu'il savait qu'il allait à la croix. Et dès qu'il paie pour le salut de tout le monde, que tous les royaumes de ce monde seront à lui. Et c'est dit que car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Cela veut dire qu'il est notre Seigneur. Il est notre contrôleur. Christ est notre directeur. Christ est notre guide. Christ est le tout en tout pour nous. Parce qu'il est Christ. C'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour moi. Afin de nous pouvoir le salut. Et donner le salut à tout le monde. Si vous n'avez pas ce salut, ce salut vient comme un don. C'est un don. Et tout ce que vous devez faire, c'est de vous rappeler le somme 22. Déjà accompli par Christ. Vous croyez sur le. Laissez-moi vous le montrer. Romain 10. Romain 10. Romain 10. Verset 9. Romain 10. Verset 9. Qui dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. C'est très simple. C'est très direct. Vous allez prendre le temps. Et vous allez dire. Qu'en ce moment-ci. De ce jour-ci. Je confesse de ma bouche. Je l'ai entendu dans mes oreilles. Je l'ai lu de mes propres yeux. Et cela a touché mon cœur. Maintenant, je dois prendre une décision définie au sujet de ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Quoi ? Le verset 10. Le verset 10 dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est avec votre cœur que vous croyez que la justice vous est transférée de Christ. Et c'est dit. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il a souffert comme notre substitut. Et tous les péchés que les gens ont commis. Que nous tous nous avons commis. Tous ces péchés sont mis sur Christ. Et maintenant, par la foi. Alors, on a confiance en lui. Par la foi, on a confiance en lui. Et on a le salut. Parce que nous sommes devenus l'un des chercheurs sincères soumis du Seigneur. Allons maintenant au deuxième point. Allons au deuxième point. Ça parle de la suffisance du grand berger. La suffisance du grand berger. Voyons Somme 23. Somme 23. Et c'est ce que vous connaissez cela. Si vous ne le connaissez pas. Mais vous devez le savoir. Non seulement le connaître dans votre tête. Mais il faut le connaître dans votre cœur. Lorsqu'il y aura un défi. Rappelez-vous que vous avez traversé le Somme 22. Maintenant, vous êtes un chercheur soumis. Vous cherchez le Seigneur. Et vous donnez maintenant son salut. Et vous passez paisiblement au Somme 23. Vous pouvez dire maintenant, au temps présent, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 2 dit. Il me fait reposer. Ce Somme est personnel. Et c'est pour vous. Ce Somme vous donne une promesse. Et toutes les promesses là-bas sont pour vous. Et ce Somme est perpétuel. C'est-à-dire que, comme c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui. Et cela sera vrai dans votre vie. Même demain. Et vous êtes en mesure de dire qu'il y a-t-il quelque chose qui se produit. Y a-t-il un torrent, un lion qui régisse. Y a-t-il quelque chose qui arrive. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Et verset 3. Et cela nous parle. Il dit qu'il restaure mon âme. Je ne serai pas perdu. Il restaure mon âme. Vous ne serez pas perdu. Il restaure mon âme. Parfois, l'âme va s'égarer. Et allez, allez, s'il y a cette tendance à s'égarer. Mais le berger veille sur vous. Le berger a les regards sur vous. Et lorsqu'il voit que vos pensées s'égarent, votre esprit s'égarent, et que les gens pourraient vous séduire, vous flatter, vous égarer, alors il vient d'emblée. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son homme. Verset 4. Verset 4 dit, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, il n'y a rien qui doit me pousser à craindre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? C'est dire que ce n'est qu'une simple ombre, ce n'est pas la substance. Lorsque Christ était mort à la croix, en Somme 22, il a ôté la force, l'égion de la mort. Il a ôté sur la mort. Alors tout ce qui reste, c'est l'ombre de la mort. Quand je marche, je ne vais pas m'arrêter, je continue de marcher. Vous n'allez pas vous arrêter, vous continuez de marcher. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Alors, vous allez sentir sa présence et sa présence va amener sa puissance dans votre vie, amener sa protection et sa couverture comme un parapluie sur vous. et taoulette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que vous pouvez dire cela avec moi? Votre coupe, ma coupe déborde. Cette semaine, votre coupe déborde. Dans la vie, je vous dis, ça c'est la prophétie et ça c'est la promesse, ça c'est le précepte de la parole de Dieu. Et rien ne peut le changer. Votre coupe va déborder au nom de Jésus Christ. Et Dieu verset 6, oui, 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 pourrez-vous dire cela avec moi? Criez cela, oui, criez cela, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Le mal ne vous accompagnera pas. La calamité ne vous accompagnera pas. Le diable ne vous accompagnera pas. Les démons ne vous accompagneront pas. La malédiction ne vous accompagnera pas. Et tous les pouvoirs des ténèbres dans le monde, aucun d'eux ne vous accompagnera. Mais c'est, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dites-le-moi jusqu'à quand? Je dis, dites-le-moi jusqu'à quand? Tous les jours de ma vie. Et lorsque vous finirez, où est-ce que vous habiterez pour toujours? Il dit, et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est votre somme. Ça, c'est mon somme. Cela parle de la suffisance du grand berger. Et voyons verset après verset numéro 1. Ça, nous voyons la seigneurie de notre berger. La seigneurie de notre berger. Voyons le verset 1. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai. Vous pouvez le lire de cette manière que le berger est mon éternel. L'éternel est mon berger. Le berger est mon éternel. Parce que l'éternel est votre berger. L'éternel est votre seigneur. Alors, vous ne manquerez de rien. Il pouvoir à tous les besoins dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Voyons le somme. Somme 34, verset 10. Somme 34, verset 10 et 11. Craignez l'éternel. Dépendez-vous de l'éternel. Fiez-vous à l'éternel. Appuyez-vous sur l'éternel. Craignez l'éternel. Vous, c'est saint. Car rien, il n'y a pas de manquement. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11. Les lions éprouvent la disette et la faim. Mais, ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés, ne manqueront, ne sont privés de combien, de quelle bonne chose, quel est le bien pour lequel vous priez, quel est le bien que vous désirez. Tout a été pourvu par l'éternel qui est votre berger, par le berger qui est votre Seigneur. Revenons au somme 23 et lisons le verset 2. Verset 2 dit, somme 23, verset 2. Il me fait reposer dans le verre pâturage et me dirige près des eaux paisibles. Parce qu'il nous dirige. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, vous avez besoin de rafraîchissement lorsque vous avez soif. Il faut de l'eau de vie qui est disponible avec lui et par lui. et il vous fait reposer. Il y a le repos. Il y a la paix. Il y a la sérénité. Il y a la confiance. Vous ne paniquez pas. Vous ne craignez pas. Parce que lui, il vous fait reposer, il te fait reposer dans le verre pâturage. Il y a assez pour vous. Parce qu'il dirige les brebis. Alors, on voit ici la direction des brebis. Et il me dirige près des eaux paisibles. Et voyons ceci. Esaïe 48. Esaïe 48. Je lis verset 17. Esaïe 48, verset 17. Crie. Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, ton sauveur, celui qui porte tes péchés. Ainsi parle l'Éternel, ton berger, ton rédacteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu. Voyons ceci. Je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Vous savez, toutes les fois que vous venez à la parole de Dieu, la parole de Dieu vous instruit par son esprit et vous aurez les avantages de la parole. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il dirige les brebis. Il te dirige. Il te conduit dans la voie que tu dois suivre. 18, il nous dit, Oh, si tu peux demeurer en lui, si tu peux l'écouter, si tu peux croire, si tu peux le suivre, Oh, si tu étais attentif à mes commandements, comme il te dirige, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il dirige parce qu'il dirige toute bonne chose que nous désirons, tout bien que résolument qu'on poursuit, le Seigneur nous l'accordera. Revenons au Somme 23, verset 3. Somme 23, verset 3, qui dit, Alors, là, on voit son image dans notre âme. Il retourne mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son âme. Il est le juste. Il est entièrement juste. Vous savez ce que la Bible a dit? Que Dieu a fait de lui l'offrande du péché pour nous afin que lui qui n'a pas péché devienne notre justice et que nous devenions la justice de Dieu en lui. Alors, nous lui transférons notre péché. Il est porté de nos péchés. Alors, il nous transfère sa justice. Nous sommes devenus comme lui. Et c'est dit, il dit, Il resta mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son âme. Voyons, Somme 51, verset 3. Somme 51, verset 14. Somme 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est la résurrection là-bas. La justice du sauveur est transférée au cœur du sauvé. Et nous avons la joie du salut, la paix du salut, et la victoire dans le salut, la justice dans le salut. Au fait, la plénitude et de la nature du sauveur nous soutient avec son esprit. Et retournons au Somme 23. Somme 23, voyons le verset 4. Somme 23, verset 4. Qui dit, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Pensez à cela. Il dit, Quoique je sache que c'est la vallée de l'ombre de la mort, je traverse cela, mais je traverse cela guèrement, je marche dans cela guèrement, j'y marche joyeusement, j'y marche de façon excitante, excitée. Et puis, qu'il y ait une ombre, une vallée ou une colline, quel que soit le cas, je sais que le Seigneur est avec moi et je marche sur la montée comme je marche dans la vallée. Alors, c'est dit, Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors, voyons ceci, Car tu es avec moi. Vous vous rappelez bien ce que l'ange a dit, que son nom sera appelé Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et il dit, ceci est écrit, afin que s'accomplisse ce qui a été dit, que son nom sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et il dit, Je ne te délaisserai pas, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Allez partout, le monde entier, je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde. Il ne veut pas rompre sa parole, il ne veut pas violer sa parole, puisqu'il a dit qu'il sera avec vous, il ne va pas vous abandonner. Ainsi, nous pouvons dire avec assurance, que l'éternel est mon secours, je ne crains, vous n'allez pas craindre, parce que tu es avec moi. Ta houlette, et ton bâton me rassure, la houlette ou le bâton, dans la main du berger, ce n'est pas pour frapper, ce n'est pas pour tuer, détruire les brebis de son troupeau, c'est pour détruire le lion ou l'ennemi. Si vous voyez le bâton là, vous ne craignez pas, vous ne paniquez pas, vous voyez que, ta houlette ou le bâton, alors, si vous voyez la houlette et le bâton, vous voyez, le bâton, quand on voit, la brebis là, qui est tombée dans un trou, c'est pour le faire sortir, ou bien c'est tombé parmi les épines, c'est ce que le berger va prendre, le bâton là, pour faire sortir la brebis des problèmes. Donc, il va vous faire sortir de tous les problèmes, de tout ce qui vous dérange au nom de Jésus Christ. Et dit, et ta houlette et le bâton me rassure, il va vous rassurer, quoi que vous marchez, vous n'allez pas mourir dans la maladie là, vous n'allez pas mourir dans la vallée là-bas, vous n'allez pas mourir dans le problème là, vous n'allez pas mourir dans ce problème. Quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Voyons, Somme 138, Somme 138, Somme 138, et Somme 138, voyons ce que le Seigneur nous dit au verset 7, le privilège que nous avons. C'est-à-dire, quand je marche au milieu de la détresse, avez-vous jamais vu une détresse, un problème, quelqu'un, à gauche, il y a le problème, à droite, il y a le problème, vous voulez avancer, problème, vous voulez aller en arrière, de problème, alors c'est le temps que vous connaîtrez la puissance de votre berger auprès de vous. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu éteins ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. Je sais ce que vous allez vouloir souligner cela dans la Bible, que le moment où le problème frappe à la porte, il vous en délivrera, et il vous en franchira. J'aime beaucoup le verset, j'aime beaucoup le verset 8, et vous allez vouloir le personnaliser pour vous, que c'est la promesse que Dieu vous a donnée, et comprenez que, quelque soit ce qui se passe aujourd'hui, quel soit le niveau où vous vous trouvez aujourd'hui, demain sera plus éclatant pour vous, et demain vous verrez la perfection que vous n'avez pas vue hier. Et c'est-à-dire au verset 8, L'Éternel agira en ma faveur, en ma faveur. Tout ce qui me concerne, quelque soit ce qui se passe dans le monde, quelque soit ce qui se passe au village, quelque soit ce qui se passe sur la route, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure jusqu'à quand? Éternel, ta bonté dure dans votre vie jusqu'à quand? Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Revenons au Somme 23, verset 5. Somme 23, verset 5. Cela nous dit, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oublies ma tête et ma coupe déborde. et tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis, de mes adversaires. Que pensez-vous? Dites-le moi. Il y a des adversaires partout. Pouvez-vous avoir le progrès? Oui! Oui! Si les ennemis sont là, pouvez-vous encore être guéris? Assurément, oui! Si les ennemis sont là, pouvez-vous encore être satisfaits de la bonté, de la maison de Dieu? Oui! Certainement, oui! Si les ennemis sont là, pouvez-vous encore avoir des bénéfices dans votre profession? s'est dit, « Bien sûr que oui! » Il dit, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oublies ma tête et ma coupe déborde. Votre coupe débordera. » Je dis, « Votre coupe débordera. » Vous faites ce que le Seigneur nous a promis. Il nous a promis son abondance, une surabondance, des bénédictions surabondantes qui vont déborder à tout moment, dans toute situation. Et de lui, il oublie votre tête, votre tête. Il oublie votre tête. Et la migraine que vous avez disparaîtra lorsque l'onction vient sur vous. La chose qui vous fait avoir le vertige, vous marchez, c'est comme vous allez saisir quelque chose, comme vous allez tomber. Non, vous n'allez pas tomber. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oublies ma tête et ma coupe déborde. C'est comme il y a la mauvaise chance qui me poursuit. C'est comme il dit que ma tête ne peut pas avancer jamais, jamais. Lorsque l'onction vient sur votre tête, comme il le fait aujourd'hui, comme il le fait chaque jour, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde, déborde, ma coupe déborde. Votre coupe va déborder. Votre coupe déborde déjà au nom de Jésus-Christ. Voyons, Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, verset 20, Éphésiens 3, et nous lisons le verset 20, Or à celui qui peut faire votre Dieu, Or à celui qui peut faire votre berger, Or à celui qui peut faire votre rédempteur, Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. abondamment, infiniment. Le Seigneur existera vos prières, le Seigneur pouvoirra à vos besoins et fera cela abondamment selon la puissance qui agit en vous. Jean 10, verset 10, Jean 10, lisons le verset 10, Jean 10, 10, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous savez, si c'est là que la vie de quelqu'un s'arrête, la personne ne connaît pas Christ, il ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît pas le Seigneur, notre berger, il ne connaît pas le berger, notre Seigneur, et si c'est là que la vie s'arrête, si c'est là que toute l'attente se présente, le voleur, Satan vient, le détruiteur vient, il vient pour détruire, pour tuer votre passion, votre enthousiasme, pour tuer votre vision, pour tuer votre vie, et pour détruire, si c'est là que cela s'arrête. Donc, nous serons, nous serons les plus, les plus misérables des hommes. Mais Christ, notre Seigneur, dit, le Rédenteur, dit, notre berger, dit, moi, je suis venu, regardez cela, moi, je suis venu, regardez en haut, et non en bas, il ne faut pas regarder le diable, le diable est paralysé, Satan est paralysé, je, moi, je suis venu, afin que les brebis, aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je ne vis pas, à la première partie, de cette phrase, toute votre vie, qu'il y ait, une barrière, entre vous, et la première partie, et ouvrez votre vie, ouvrez votre coeur, à cette seconde partie, et maintenant, dites, je personnalise, maintenant, le Christ, mon Seigneur, mon berger, est venu, afin que moi, j'ai la vie, et que je sois, dans l'abondance, la vie abondante, est la votre, au nom de Jésus Christ, ici sur la terre, la paix, à vous, la prospérité, à vous, la satisfaction, à vous, les provisions, abondantes, à vous, les bénédiations, débondantes, à vous, et lorsque vous aurez quitté, ici, vous vivrez, vous vivrez quelque chose, au siècle des siècles, Somme 23, maintenant, verset 6, Somme 23, voici le verset 6, oui, qu'il y ait, une certitude, dans votre vie, qu'il y ait, une assurance, dans votre vie, oui, le bonheur, et la grâce, m'accompagneront, tous les jours, de ma vie, oui, lorsque vous êtes, les jours, où vous êtes jeunes, tous les jours, de votre vie, les jours, où vous êtes, maintenant, adulte, tous les jours, de votre vie, les jours, avant le mariage, tous les jours, de votre vie, vos jours, après le mariage, parce que vous allez, vous allez vous marier, votre famille, va expérimenter, la bonté du Seigneur, après le mariage, lorsque vous aurez, vous allez continuer, avoir des enfants, partout, vous allez, partout, vous trouverez, comme vous trouverez, comme vous êtes conduits, par le Seigneur, comme vous vivez, dans la bonté, de la provision, de Somme 23, oui, le bonheur, et la grâce, vous accompagneront, tous les jours, de votre vie, regardez ceci, et j'habiterai, dans la maison, et ce n'est pas que, je pourrai, ce n'est pas que, qui sait, ce n'est pas que, et ceci passe, se passe, et cela ne se passe pas, et que j'ai l'assurance, comme Christ, avait l'assurance, quand il a dit, que je vais vous préparer, une place, il ne parlait pas, d'une probabilité, il parlait, avec assurance, que je m'en vais, je vais vous préparer, une place, avec une assurance, et lorsque je m'assurerai, aller, et que je vous aurai, préparé une place, je reviendrai, alors il ne parlait pas, d'une probabilité, il a parlé, avec assurance, que je reviendrai, et je vous prendrai, avec, je vous prendrai, avec moi, ce n'est pas une probabilité, il était sûr, comme Christ, en était sûr, comme les cieux, et les sons fermes, que Christ, reviendra, à son retour, et vous prendra, à lui-même, et puis, c'est dit, que tu peux me dire, et j'habiterai, dans la maison, de l'éternel, jusqu'à la fin, de mes jours, il y a plusieurs, demeures, dans la maison, de mon père, et je demeurerai, dans la maison, j'habiterai, dans la maison, de l'éternel, jusqu'à la fin, de mes jours, si cela n'était pas, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer, une place, et si je vais vous préparer, une place, je reviendrai, et je vous prendrai, avec moi, alors, qui est ce, je vous prendrai, qui est ce, vous là, qui est ce, vous là, gloire à Dieu, je vous verrai, je vous verrai, là-bas, au pied de Jésus, en présence, de Jésus, et vous recevrai, à lui-même, afin que, là où je suis, là où il, où est maintenant, où est-il maintenant, il est au ciel, là où vous serez, et j'habiterai, dans la maison, de l'éternel, jusqu'à la fin, de mes jours, je dis que, c'est votre espérance, quand vous avez, cette espérance, votre espérance, ne sera pas, ôter au nom de Jésus-Christ, voyons, psaume, 73, 24, psaume, 73, verset 24, tu me conduiras, par ton conseil, puis, tu me recevras, dans la gloire, il me conduira, à tout moment, où je me trouve, devant, à un défi, à tout moment, qu'il y a un défi, il me conduira, à un moment, où je me trouvais, à la passée du chemin, quel chemin à prendre, tu me conduiras, quand il y a, un questionnement, tu me conduiras, tu me conduiras, me conduiras, par ton conseil, puis, tu me recevras, dans la gloire, de quoi parle-t-il, verset 25, 25 dit, quel autre, ai-je au ciel, que toi, et je viens à toi, je sais, que tu t'apprêtes, pour moi, et, quel autre, ai-je au ciel, que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir, qu'en toi, il est le Seigneur, il veut, que nous comprenions, que lorsque nous aurons fini, que nous finissons, que nous terminions, joyeusement, que nous terminions, guèrement, que nous terminions, avec objectif, que nous terminions, victorieusement, lorsque vous aurez terminé, ici, vous serez au ciel, au nom de Jésus Christ, je serai là, je serai là, je vous verrai là-bas, au nom de Jésus Christ, allons au troisième point maintenant, troisième point maintenant, nous allons voir, la suprématie, du Fils, glorieux, la suprématie, du Fils, glorieux, allons au Somme, 24, nous, nous avons le verset 1, verset, à l'éternel, la terre, Somme, 24, verset 1, à l'éternel, la terre, et ceux qu'elle renferme, le monde, et ceux qui l'habitent, verset 2, car il l'a fondé, sur la mer, et affermé, sur les fleuves, verset 3, verset 3, qu'il pourra monter, à la montagne, de l'éternel, qui s'élèvera, jusqu'à son lieu saint, verset 4, celui qui a les mains, innocentes, et le cœur pur, celui qui ne lit pas son âme, au mensonge, et qui ne jure pas, pour tromper, ici nous parlons, de la citoyenneté, notre citoyenneté, dans le royaume, de son fils, notre citoyenneté, dans le royaume, de son fils, Christ, a un royaume, déjà nous avons, le cela, à la dernière partie, de Somme 23, et maintenant, comme le roi, nous a appelé, nous avons répondu, nous sommes détruis, de nos péchés, nous avons reçu, le pardon, et l'affranchissement, et la justice, et nous sommes maintenant, possesseurs, de l'héritage, du royaume, de Dieu, et il dit, maintenant, nous sommes possédés, nous lui appartenons, et il, il, il possède, il possède la terre, et nous possèdent, les autres, peuvent ne pas savoir, qu'elle est éternel, la terre, ce qu'elle renferme, et tous ceux qui habitent, sur la terre, mais nous, nous savons, qu'il est notre Seigneur, il est notre directeur, alors, il est notre contrôleur, nous lui appartenons, non seulement ça, nous avons les mains, innocentes, je ne parle pas, de ceux qui disent, voici mes mains, je ne fais, du mal à personne, mes mains sont plus, je parle, de ceux, qui sont venus, à Christ, et sont purifiés, par la parole, et par le sang, de l'agnome, et un cœur pu, je ne parle pas, de gens qui disent, que mon cœur est pu, et que je pense, à faire du mal à quelqu'un, je ne parle pas, de la justice morale, je parle, de ces gens, qui sont purifiés, par la foi, en Christ, lorsque vous êtes ainsi, purifiés, par la foi, dans le Seigneur, Jésus Christ, vous êtes purifiés, par la foi, dans le Seigneur, vous êtes devenus, un citoyen, du royaume, de Dieu, et voyons, Colossiens 1, et nous lisons, le verset 13, Colossiens 1, verset 13, Colossiens 1, verset 13, qui nous a délivré, c'est son œuvre, l'œuvre de grâce, voici l'œuvre qu'il fait, pas le sacrifice, voici ce qu'il fait, pour ceux qui se confient en lui, qui croient en lui, qui s'attachent à lui, qui le saisissent, par la foi, qui nous a délivré, de la puissance, des ténèbres, et nous a transportés, dans le royaume, du fils, et de son amour, à cause de cela, nous sommes citoyens, du royaume, verset 14, nous dit, l'avantage, de se transférer, au royaume, en qui, nous avons, la rédemption, la rédemption, nous avons la rédemption, et non, au travers, de nos bonnes œuvres, et non, au travers, de notre justice morale, mais, nous avons, la rédemption, la rémission, des péchés, il a fait cela, pour nous, parce qu'il l'a fait, pour nous, nous sommes dans le royaume, et, nous avons, la justice, requise, dans le royaume, on va, au romain, 14, 17, à tant que citoyen, du royaume, voyons, ce que nous avons, voyons, ce que, le royaume de Dieu, nous a prévu, romain, 14, verset 17, car le royaume, de Dieu, ce n'est pas, le manger, et le boire, mais, la justice, la paix, et la joie, par le Saint-Esprit, la justice, la paix, et la joie, par le Saint-Esprit, ce sont, les citoyens, du royaume, les mères innocentes, le Seigneur, nous purifie, le Seigneur, nous lave, le Seigneur, nous épure, par la grâce, de Dieu, nous sommes, rendus purs, Dieu vous regarde, après que vous, vous aurez lavé, vous êtes plus, Dieu regarde votre coeur, votre langage, tout, votre vie, il vous purifie, purifie votre coeur, et vous donne, la grâce, de mener une vie, juste, une vie de paix, et de joie, dans le Saint-Esprit, numéro 2 ici, Somme 24, verset 5, Somme 24, verset 5, Somme 24, verset 5, il obtiendra, la bénédiction de l'éternel, la miséricorde, du Dieu, de son salut, est digne, que, à tout moment, que, vous recevez, la bénédiction du Seigneur, à tout moment, vous recevez, la justice, du Dieu, de votre salut, et verset 6, dit, voilà, le partage, de la génération, qui l'invoque, de ceux qui cherchent, ta face, Dieu, de Jacob, de ceux qui cherchent, ta face, toutes les fois, que vous voyez, incompétents, vous voyez, qu'il y a, une déficience, en vous, que j'ai besoin, de plus de grâce, j'ai besoin, de plus de force, plus de puissance, plus d'encouragement, plus d'onction, vous cherchez, la face du Seigneur, vous êtes, de la génération, de ceux, qui vont, amener, leur requête, au Seigneur, à tout moment, et le verset 7, dit, porte, élevez-vous l'entourne, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire, fasse son entrée, il dit, il ne va pas vous renier, il viendra, le roi de gloire, entrera, que le roi de gloire, fasse son entrée, verset 8, qui est ce roi de gloire, l'éternel, fort et puissant, l'éternel, puissant, dans les combats, c'est le roi de gloire, nous parlons, de l'avènement, du roi, pour ses saints, pour ses saints, pour ceux, qui le cherchent, et pour, ceux qui sont devenus, saints, de Dieu, alors, il vient pour nous, c'est pourquoi, c'est dit, je fais allusion, à cela, à mettre, à mettre, dans ce verset, je vais, prépare, je vais, préparer, une place, pour vous, lorsque j'aurai préparé, la place, pour vous, je viendrai, le roi de gloire, reviendra, premier, Thessaloniciens 4, premier, Thessaloniciens 4, 16, voici l'enlèvement, voici l'heure, où Christ, le roi, Christ, le seigneur de gloire, le roi de gloire, viendra, pour ses saints, il viendra, pour ses saints, il viendra, pour vous, pourquoi, viendra-tu, pour vous, pour vous faire sortir, de ce monde, premier, Thessaloniciens 4, 16, car le seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts, en crête, ressusciteront, premièrement, 17, dit, ensuite, nous les vivons, nous les croyons, nous les vivons, ils ont les mains pures, et les mains innocentes, ensuite, nous les vivons, vivons dans sa justice, vivons dans sa paix, vivons dans sa joie, la joie du seigneur, sera votre force, ensuite, nous les vivons, qui seront restés, nous serons tous, ensemble, enlevés, avec eux, sur des nuits, à la rencontre du seigneur, dans les airs, dans les airs, et ainsi, nous serons toujours, avec le seigneur, sur la paille, du roi, de l'avènement du roi de gloire, il vient, pour ses saints, allons, à l'Apocalypse, 19, verset 7, Apocalypse, 19, verset 7, il dit, réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-le gloire, car les noces, de l'agneau, sont venues, et son épouse, s'est préparée, vous serez préparé, je serai préparé, toi et moi, nous serons préparés, l'église glorieuse, sera préparée, verset 8, 8, dit, et il, lui a été donné, l'épouse, l'église, et lui a été donné, l'épouse glorieuse, de Christ, et il lui a été donné, de se revêtir, d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les oeuvres, juste des saints, le Seigneur vient, et il viendra, pour les saints, ça, c'est l'enlèvement, l'enlèvement, et puis, il nous prend, pour être avec lui, pendant que, nous sommes avec lui, nous serons, au noceau de l'agneau, que nous venons de lire, et dans le monde, il y aura, la grande tribulation, dans le monde, et l'antéchrist, réunira, avec la cruauté, sur les gens, de la terre, mais nous sommes, déjà, enlevés, et nous sommes, avec le Seigneur, parce qu'il est venu, pour les saints, et nous sommes prêts, après cette année, de la grande tribulation, il reviendra, ça, c'est, le second tablement, du Seigneur, nous revenons, maintenant, au Somme, 24, nous disons, le verset 9, Somme 24, verset 9, « Portes élevées volentaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire, fasse son entrée, » il avait, c'est Dieu, au verset 7, 8, maintenant, il dit encore, verset 9, comme le Seigneur, va revenir, la deuxième fois, et dit, « Élevez volentaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire, fasse son entrée, » verset 10, dit, « Qui, qui, donc, est-ce roi de gloire, l'éternel des armées, voilà le roi de gloire, l'éternel des armées, voilà le roi de gloire, il reviendra, avec ses saints, il viendra, avec ses saints, voyons, Matthieu 24, verset 30, Matthieu 24, verset 30, c'est dit, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme, voyez ceci, venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire, avec puissance et une grande gloire, alors c'est après la grande tribulation, tout d'abord, premier, il était venu, il viendra, le roi de gloire est venu, il est venu pour les saints, maintenant, il vient avec les saints, il vient pour les saints, à l'enlèvement, il viendra avec les saints, au temps de son second avènement, voyons Jude, un seul chapitre, Jude 14, Jude 14, et il vient avec les saints, et c'est aussi pour eux, qu'Énoch, le septième, depuis Adam a prophétisé en septième, voici le Seigneur est venu, avec ses saints myriades, voici le Seigneur est venu, avec ses saintes myriades, et puis il jugera le monde, nous serons avec lui, à l'époque là, lorsqu'il viendra, vous et moi, nous serons avec lui, et il viendra avec les saints, nous allons à l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 7, Apocalypse 1, verset 7, dit, voici, il vient avec la nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui, oui, Amen, oui, Amen, vous serez là, oui, Amen, je serai là, oui, Amen, et, et, il va prendre le royaume, il va recevoir le royaume, et, les saints, vont recevoir le royaume, avec lui, voyons, Daniel 7, Daniel chapitre 7, verset 22, Daniel 7, verset 22, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du très haut, et des jours, la victoire, le jugement, la gloire, est donnée au sein, la victoire vint donner droit au sein du très haut, et le temps arriva, où les saints, furent en possession du royaume, Christ, notre Seigneur, Christ, notre Sauveur, Christ, le Suprême, va posséder le royaume, et, il viendra avec nous, les saints, et nous posséderons le royaume, avec lui, et, le temps, viendra, où les saints, posséderont le royaume, où sont les saints là, vous et moi, nous serons là, je dis, vous serez là, je serai là, voyons, ce que nous avons appris aujourd'hui, voyons, ce qu'on a étudié aujourd'hui, Somme 22, au sujet du Sauveur, Somme 23, au sujet de notre berger, Somme 24, au sujet du, du, du Fils souverain de Dieu, le Fils régnant de Dieu, celui qui possède le royaume, et nous disons, nous sommes sauvés, en tant que pécheurs, dans le royaume, 22, nous sommes repentis, nous sommes devenus, nous avons le salut, verset 23, nous sommes devenus, les brebis de sang, troupeaux, et les saints, qui vont régner, hérité le royaume, en ce 24, tenez-vous debout maintenant, et prie le Seigneur, pour dire, Seigneur, merci, je sais que je serai là, frères et sœurs, soyez heureux, soyez contents, je sais que je serai là, mon ami, si tu n'as pas donné, ta vie, au Seigneur, Jésus Christ, faut pas permettre, à ce jour, de vous dépasser, faut pas permettre, à cette grâce, de vous dépasser, c'est à vous, quiconque, invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, il a souffert pour vous, alors, en tant que sauveur, gracieux, il a souffert pour vous, en tant que porteur, de péché, gracieux pour vous, il a porté vos péchés, en tant que, en tant que substitut, gracieux pour vous, il a pris votre place, vous pouvez dire, Seigneur, je crois, c'est ça, Seigneur, j'accepte ça, c'est tout cela, je crois que Jésus, est mort pour moi, et qu'il est ressuscité, je l'embrasse, je le confère, dans ma bouche, je crois, de tout mon cœur, que Christ, est mon sauveur, c'est fait, c'est fait, quiconque, je ne mettrai pas dehors, celui qui vient, à moi, alors, maintenant, vous pouvez venir, maintenant, au SAUVENT-TROI, l'Éternel, est votre berger, et, le berger, est votre Seigneur, qu'il soit, votre contrôleur, qu'il vous dirige, qu'il soit, celui qui pourra vous besouir, et donne toutes les provisions, à votre vie, je ne manquerai, de rien, vous ne manquerez, de rien, il continuera, de vous diriger, dans, dans, la justice, dans les sentiers, de la justice, à cause de son homme, il retourera votre âme, si vous êtes fatigué, il vous donnera la force, si vous êtes épuisé, il vous retourera, à la fraîche, si vous êtes prodigue, il vous retourera, en sa présence, si vous êtes faible, il vous retourera, à sa puissance, si vous êtes malade, il vous retourera, à la guérison, et, maintenant, il n'y a rien à craindre, alors, vous faites votre oeuvre, quoi que vous marchez, dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal, car, vous savez, que ce n'est qu'une ombre, et l'ombre, ne peut pas vous faire du mal, l'ombre, ne peut pas vous blesser, alors, sa houlette, et son bâton, vous rassure, parlez au Seigneur, je sais que tu l'as fait pour moi, tu dresses, devant moi, une table, en face de mes adversaires, tu ois d'huile, ma tête, la migraine disparue, la tumeur dans la tête disparue, et la chaleur dans la tête disparue, l'oxygène du Seigneur, est venue sur la tête du fils, sur la tête de sa fille, alors, la tête qui fait le bruit, tout cela va disparaître, la paix dans votre cœur, la paix dans votre tête, la sérénité, tout est maintenant calme, tout est serein, tout est frais, parce qu'il ois d'huile votre tête, et votre coupe déborde, votre coupe de joie, votre coupe de paix, votre coupe de provision, votre coupe de joie, votre coupe de bénédiction, alors, tout déborde, c'est là maintenant, c'est là maintenant, et vous saurez, la réalité de cela, vous pouvez me dire, oui, le bonheur, et la grâce, la grâce et l'amour, la provision, et toutes bonnes choses, alors, m'accompagneront, tous les jours de ma vie, même aujourd'hui, tous les jours de ma vie, même aujourd'hui, quel que soit, ce qui fait votre objet de méditation, vous demander, les beaux vieux jours, les beaux vieux jours, sont revenus dans votre vie, sont revenus dans votre famille, oui, le bonheur, la grâce, la grâce, vous accompagneront, à votre lieu de travail, vous aurez la grâce, devant votre directeur, la grâce, devant vos voisins, la grâce, devant les gens de l'église, vous aurez la miséricorde, la grâce, devant les dirigeants, vous aurez la grâce, devant les supporters, oui, le bonheur, la grâce, vous accompagneront, tous les jours de la vie, dites-le moi, dites-le au Seigneur, que cette assurance soit en vous, et j'habiterai dans la maison de l'éternel, jusqu'à la fin de mes jours, le ciel, c'est ce que Dieu prépare pour vous, c'est ce que Christ prépare pour vous, alors, toute la grâce dont vous aurez besoin, toute la bonté dont vous aurez besoin, que vous alliez au Seigneur, à la fin, il va tout, il va vous tout donner, de façon abondante, maintenant, élevez, élevez la tête, porte éternelle, que le roi de gloire entre, maintenant, 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 alors, il fait de votre cœur, le trône de son royaume, comme, vous élevez, vous vous élevez, porte éternelle, comme vous ne permettez pas, au diable, de rater sur, le trône de votre cœur, comme vous ne permettez pas, aux pensées, de l'ennemi, de demeurer dans votre conscience, et vous permettez, au Seigneur, de demeurer sur le trône de votre cœur, le roi de gloire, entrera, il fera son entrée, votre vie deviendra glorieuse, votre famille deviendra glorieuse, tout ce que vous touchez, deviendra glorieux, et le roi de gloire, va régner sur le trône de votre cœur, et vous prépare pour l'enlèvement, lorsque le roi de gloire, viendra pour les saints, vous serez, parmi, ceux qui sont, ceux qui sont vigilants, des gens justes, les saints gracieux de Dieu, prêts pour son avènement, au nom de Jésus-Christ, et puis, au cours de la grande tribulation, vous ne serez pas ici, non, vous ne serez pas ici, et puis, lorsqu'il viendra, pour instaurer son règne, millénaire, vous viendrez, avec les saints de Dieu, le fils de Dieu, qui viendra, avec gloire, lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous, paraîtrons, alors, vous paraîtriez, toi et moi, nous paraîtrons, avec lui, dans la gloire, nous serons avec lui, nous le verrons tel qu'il est, rendez grâce au Seigneur, et vous a béni ce jour, rendez grâce au Seigneur, cette bénédiction, sera permanente, dans votre vie, nous prions ensemble, Père, nous te remercions, pour ce que tu nous as révélé, ce matin, au sujet de Christ, notre Sauveur, au sujet de Christ, notre Soutitude, au sujet de Christ, notre Sauveur, gracieux, nous savons, que sa grâce, est transférée, à notre vie, nous savons, que le pardon, est venu, à quiconque demande, le pardon, l'affranchissement, le salut, la joie, la rédemption, tout est venu, à tout le monde, et tout le monde, reçoit, par la foi, alors, que chacun, ait l'assurance, au nom de Jésus Christ, maintenant, Seigneur, nous savons, que tu es notre berger, et nous savons, le berger, notre berger, tu es notre Seigneur, nous savons, que nous ne manquerons, de rien, tu vas, tu agiras, en notre faveur, tu agiras, en notre faveur, je prie, qu'en réalité, qu'en réalité, qu'en réalité, de façon pratique, que chacun de nous, goûte ta suffisance, au nom de Jésus Christ, et quand nous marchons, quand nous parcourons, cette vie, où nous traversons, la vallée de l'eau de la Monde, dans la voie étroite, partout où nous nous trouvons, nous savons, que ta présence est avec nous, tu nous soutiendras, tu vas nous soutenir, tu vas nous revertir de force, tu vas nous donner la vision, tu vas nous donner toute la force dont on a besoin, parce que, à cause de ta présence, aucun d'entre nous ne sera épuisé, aucun d'entre nous ne tombera, au nom de Jésus Christ, je prie, Seigneur, même en présence, de nos adversaires, en présence, du diable, des démons, des pouvoirs maléfiques, notre coupe, débordera, et la grâce, et la bonté, la bonté, et la grâce, accompagneront chacun de nous, tous les jours de notre vie, de façon pratique, qu'on trouve cela, une réalité, au nom de Jésus Christ, Seigneur, le roi de gloire, nous prions, que tu vives, dans le, sur le trône, de notre cœur, lorsque Christ viendra, dans la gloire, pour tous les saints, aucun de ton peuple, frères, sœurs, filles et fils, aucun de tes enfants, ne soit absent, au nom de Jésus Christ, et tu viendras, avec les saints, pour instaurer, ton royaume céleste, ton royaume millénaire, ton royaume éternel, chacun de nous, sans exception, les saints de Dieu, nous serons avec toi, au nom de Jésus Christ, confirme ta bénédiction, sur la vie de tout le monde, Seigneur, ayons, et l'avant-goût, de ta gloire, même dans nos vies, et dans la vie de tout le monde, que la joie, que la paix, que la justice du royaume, règne, dans chaque vie, abondamment, au nom de Jésus Christ, nous te remercions, parce que nous savons, que tu es exaucé, au nom de Jésus, nous prions, Amen, que la bénédiction de Dieu, continue, de multiplier, de se multiplier, dans votre vie, et que les prophéties, et les bénédictions, soient votre nom, de Jésus Christ.